WordPress, WooCommerce, nous allons à présent voir comment créer un premier produit dans notre boutique en ligne. Donc, en allant sur le back-office de notre site, parce que pour l'instant, notre site, lui, n'a absolument pas changé. Et on va réactualiser la page d'accueil. On a donc notre site tout à fait classique. Donc, on peut discrètement construire, paramétrer notre boutique en ligne. Donc, la première chose que l'on fait, on va sur le back-office du site. Il y a un menu qui s'appelle « produits ». Donc, on va chercher ce produit. Voilà, juste sous WooCommerce, on a « produits ». Et là, on va ajouter un produit. Pour l'instant, nous n'avons pas de produit, bien sûr. Donc, ajouter un nouveau produit. On va donner comme nom au produit « T-shirt Coleron ». Alors, bien entendu, c'est un petit peu long. Donc, je vous ai mis l'intégralité de la fiche produit dans la description, dans un fichier qui s'appelle « ressources téléchargeables ». Et il s'agit là du premier produit, du produit 1. Alors, le nom du produit sera « T-shirt Coleron en coton bio ultra doux édition limitée ». C'est le nom de mon produit. On va donc l'écrire dans cette zone-là. En dessous, on va mettre la description de notre produit. Donc, la description de notre produit, ça sera le texte qui se trouve juste en dessous. Là, contrôle V. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec notre T-shirt Coleron en coton bio ultra doux. Une édition limitée conçue pour les amoureux de la nature et de la mode responsable. Donc, bien entendu, on va pouvoir faire de la mise en forme. Je n'ai pas prévu de mise en forme pour l'instant, mais on pourrait très bien en faire. Mettre en gras, mettre en italique, soulignons. Bien entendu, le descriptif sera beaucoup plus long. Donc, je vais copier-coller le reste de mon texte. Ça me permettra comme ça d'avoir des choses un petit peu plus descriptives et un petit peu plus longues à dire. Donc, je remonte tout en haut dans ma description. Je vais à la ligne et je colle. Donc, voilà, j'ai mis tout un tas d'informations sur ce T-shirt. Donc, vous voyez, la description n'est pas limitée. On peut vraiment mettre beaucoup de choses. En dessous, ce sont les plugins précédents que nous avons installés qui permettent de faire du SEO. Donc, bien entendu, là, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Vous avez des cours spécifiques sur le SEO. Je ne vais pas rentrer dedans. Donc, je passe toute cette partie-là. Et là, nous arrivons dans la description du produit. Donc, dans la description du produit, nous allons pouvoir donner un certain nombre d'informations. En bas, nous avons donc un ensemble d'onglets ici et on va remplir la partie générale. Donc, dans la partie générale, on me demande le tarif régulier en euros. Donc, mon T-shirt, il vaut 9,99 euros. Et je vais mettre en promo à 7,50 euros. Alors, attention, l'histoire des séparateurs. Des fois, c'est des virgules. Des fois, c'est des points. Il ne faut vraiment pas se tromper. Voilà, 7,50 euros. On va donc planifier un tarif promotionnel. Et ce tarif promotionnel, en fait, il se déclenchera du 1er novembre au 31 décembre. Donc, là, il faut respecter le format. 1er novembre 2024. Donc, on va en novembre. Du 1er novembre 2024. Et cela s'arrêtera le 31 décembre. Donc, là, on va en décembre. Le 31 décembre 2024. Ainsi, durant cette période-là, je verrai le tarif 9,99 barré et le tarif en promotion 7,50 euros affiché. Donc, ça donnera un petit effet qui donnera une envie de passer à l'action pour l'utilisateur. Nous passons en présent dans la deuxième zone, la zone d'inventaire. Alors, UGS, ça signifie unité de gestion du stock. C'est l'identifiant du produit. Donc, on va laisser vide puisqu'on n'en a pas vraiment l'utilité. Et WordPress, en général, enfin, WooCommerce en général tout seul qui permettra de gérer les différents produits. On va quand même activer la case à cocher, suivre la quantité en stock de ce produit. Vous voyez ici, gestion des stocks, suivre la quantité en stock. Comme ça, j'aurai des petits rappels. Et là, je vais mettre en quantité 10. En dessous, nous avons autorisé les commandes en réapprovisionnement. Donc, imaginez que vous n'ayez plus de produits en stock. Donc, soit vous n'autorisez pas la commande, soit vous autorisez la commande, mais vous lancez, vous envoyez une notification au client pour le prévenir que les délais seront un petit peu plus longs. Ou bien, vous s'autorisez et vous ne dites absolument rien à votre client. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je vais laisser ne pas autoriser. Après, ça sera à vous de voir en fonction de vos besoins. Rapidement, on va expliquer un petit peu ce que signifie la partie expédition. Nous reviendrons sur certaines valeurs, parfois. Donc, en expédition, là, on va gérer surtout la taille et le poids. Ça permettra de définir des règles de livraison avec une tarification différente. On ne va pas faire payer la même prix pour un produit qui pèse 50 kilos et un t-shirt qui pèse quelques centaines de grammes. Donc, ça, ce sont des choses que l'on peut renseigner en fonction de nos besoins. Produits liés, ce sont les produits qui sont recommandés à certains endroits de la boutique. C'est-à-dire, quand je vais afficher ce t-shirt-là, je proposerai d'autres t-shirts ou d'autres vêtements qui pourraient être complémentaires. Donc, là, pareil, je ne vais rien mettre ici, ni en produits suggérés, ni en vente croisée. Nous verrons ça peut-être un petit peu plus tard. Pour attributs, ça va vous permettre d'ajouter un certain nombre de champs qui vont permettre de définir des tailles ou des choses comme ça. Et là, effectivement, on va rajouter des choses. C'est-à-dire que je voudrais avoir un champ qui va gérer la taille. Donc, là, je vais donner le nom, taille. Et là, je vais définir les différentes tailles existantes. Donc, S pour small. Et là, pour séparer du suivant, je vais mettre une barre verticale. La barre verticale, c'est le Alt-G R 6 sur les claviers Windows. À côté, on va mettre M, Alt-G R 6. Puis, on aura L, Alt-G R 6. Puis, on aura XL. Voilà, donc, quatre tailles S, M, L, XL qui sont séparées par ces barres verticales. Je vais enregistrer les attributs. Voilà, donc là, ça me définit un premier attribut. Et puis, on va... Donc, on la voit ici, c'est la taille. Et puis, je vais générer un deuxième attribut qui sera la couleur. Donc, on va ajouter. Et ici, je vais mettre couleur. Donc, mon T-shirt, en plus que de l'avoir en S, en M, en L, en XL, je l'ai aussi en blanc, en bleu, en jaune et en noir. Donc, le principe va être le même. On va écrire blanc, Alt-G R 6, bleu, Alt-G R 6, jaune, Alt-G R 6, et noir. Et là aussi, on va enregistrer les attributs. Ainsi, donc, j'ai défini deux catégories de produits, la taille et la couleur. Ensuite, nous avons l'onglet avancé. Alors, avancé, on a la note de commande. Alors, la note de commande, c'est une petite note personnalisée pour le client lorsqu'il achète ce produit. Donc, si jamais vous voulez mettre un petit texte, c'est à cet endroit qu'on pourrait le mettre. Enfin, on peut activer ou non les avis clients. Donc, à vous de voir si c'est utile ou si ce n'est pas utile. On continue à descendre. Ici, j'ai la description courte du produit. C'est la description qui apparaîtra à droite de la photo. Donc là, on va reprendre des choses qu'on a déjà écrites. On va reprendre les caractéristiques générales que j'ai mises en haut. Donc, on va reprendre juste cette partie-là. Donc, les deux premières lignes suivies des caractéristiques exceptionnelles avec les cinq points. On va copier ce texte et on va le coller en dessous. Il faut juste que je retrouve l'endroit où j'ai mis ça. Voilà, ici. Description courte. Contrôle V. Le texte est cependant un petit peu long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste laisser ce qui était en gras. On va enlever les deux points. Voilà. Donc, coton bio certifié. On va enlever ceci. On va enlever... Enfin, j'enlève tous les commentaires, toutes les explications qui sont données. Ça me fera un texte un peu plus court. À vous de voir après ce que vous voulez faire ressortir. C'est la partie de texte la plus importante que vous souhaitez que l'on voit. Là, je n'ai peut-être pas besoin de mettre tout ça en gras. On va enlever le gras. On va juste laisser les caractéristiques exceptionnelles. Ceci étant fait, on va pouvoir passer à la galerie produit. Et avant même de mettre la galerie produit, on va mettre l'image produit. Donc ça, ça va être l'image principale et ça, ce sont les images secondaires. Alors, définir l'image produit on va cliquer dessus et on va aller insérer. Alors là, je pense qu'il ne l'a pas pris. Voilà. Donc là, je tombe sur ma bibliothèque de médias et je vais chercher l'image. Toujours dans la description, vous avez l'ensemble des fichiers images dont vous pouvez avoir besoin. Donc, sélectionnez les fichiers. Et là, je vais retourner dans mon dossier qui contient l'ensemble de mes données. Donc, ça doit se trouver dans mes téléchargements. Voilà. RCN5, package de ressources. Et là, on doit avoir quelque chose qui doit s'appeler Coleron. Et j'ai plusieurs photos de Coleron. Voilà. Nous avons Coleron1, Coleron2 et Coleron3. Donc, Coleron1 sera mon image principale. Et puis, on pourrait mettre un texte alternatif, etc. Donc, définir l'image produit. Voilà. Et en dessous, j'ai la galerie produit. Ce sont donc les autres images qui sont associées. Donc, là aussi, je vais les chercher. Donc, téléverser les fichiers. Sélectionner les fichiers. Et là, je vais prendre Coleron2 et Coleron3. Il pourrait y en avoir plus. J'ai juste pris deux photos. Ajouter à la galerie. Voilà. Donc, j'ai bien ma première photo et les deux suivantes. Maintenant que nous avons complété notre fiche produit, on pourrait remplacer, pour avoir des catégories de produits, etc. On verra tout cela un petit peu plus tard. Je vais pouvoir publier mon produit. À partir du moment où le produit est publié, je vais avoir la possibilité de visualiser ce produit et de le rendre visible sur mon site web. Alors, pour l'instant, bien entendu, on ne voit pas la fiche produit. Je n'ai pas d'onglet produit qui me permet de voir mes différents produits. Par contre, ce que je peux faire, c'est de prévisualiser les modifications. Et là, je vais voir ma fiche produit, telle qu'elle apparaîtra. Donc, l'image principale, avec la possibilité de faire un petit zoom pour afficher la photo. Le texte par défaut, indiquer le prix, donc 9,99, la quantité que je souhaite ajouter au panier, et puis les autres photos, les photos secondaires. En dessous, j'ai la description complète de mon article. Voilà comment créer un premier produit. Nous allons, bien entendu, en créer un second, parce qu'il nous faut quand même au moins deux produits pour pouvoir bien voir les fonctionnalités. Donc là, ça, c'était mon premier produit. Je vais recliquer sur produit maintenant. Vous voyez que là, comme pour les articles, les pages, j'ai un listing qui m'affiche l'ensemble des produits. Donc là, vous voyez, j'ai le t-shirt de coleron, j'ai une petite imagette, je sais qu'ils sont en stock, j'en ai 10, le prix de 9,99. Donc, j'ai un certain nombre d'informations déjà présentes. Donc, on va, à présent, créer un deuxième produit qui sera un Levis 500. Donc, on va faire la même chose. On va ajouter un produit. Voilà. Et donc, le nom du produit, on va le récupérer. Là aussi, dans la description, vous avez l'affiche du second produit. Vous pouvez, bien sûr, la télécharger pour pouvoir faire des copier-coller et suivre exactement ce que je dis. Donc, le nom du produit sera un Levis 501 Skinny Well Thread. Donc là, je vais copier-coller le nom du produit. Et puis, on va mettre là aussi un petit texte qui va nous servir de description et qui apparaîtra en bas de la fiche produit. Et le copier-coller fonctionne très bien. Je laisse, comme tout à l'heure, la partie SEO pour me concentrer à la partie un peu plus basse qui concerne les caractéristiques du produit. Donc, on va recommencer. Dans la partie générale, on va indiquer que le tarif est de 29,90 €. Nous allons également mettre un tarif promotionnel à 25 €. Voilà. On peut mettre 0,0 €. Toujours attention au séparateur décimal. S'il ne comprend pas, il met une petite alerte en rouge. Ensuite, on va planifier, bien sûr, cette promotion du 15 décembre au 31 décembre. Donc là, on est en août. Du 15 décembre au 31 décembre 2024. Voilà. La promotion est planifiée. On va maintenant basculer sur la partie inventaire. Sur la partie inventaire, on va préciser simplement que nous avons 25 articles en stock et que l'on souhaite suivre la quantité en stock du produit. Donc là, j'active la case à coucher et on va mettre 25. 25. On va indiquer qu'on autorise les commandes en réapprovisionnement, mais avec notification du client. Comme ça, au moins, on pourra lui dire que la commande risque d'être un petit peu plus longue. Pour seuil de stock faible, on va indiquer 5. C'est-à-dire que dès qu'on tombe à 5, on est en stock faible. Ça nous permettra de générer des commandes. Et enfin, une option sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que je ne veux pas l'utiliser, mais qui peut être utile parfois, vendre individuellement. C'est-à-dire que si j'active cette case à coucher-là, je vais limiter l'achat à un article par commande. C'est-à-dire que le client ne pourra pas me commander plus d'un seul article. Nous pouvons maintenant passer à la partie expédition. Pour la partie expédition, on gère normalement le poids des articles. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Je vous laisserai compléter en fonction du poids des articles que vous vendez. Au niveau des produits liés, on va... Là, par contre, on va pouvoir rajouter des choses puisque maintenant, j'ai plusieurs produits. Donc, je voudrais, quand je suis sur la fiche de ce Levis 501, je voudrais suggérer un autre article qui s'appelle « T-shirt Coleron ». Donc là, je vais commencer par écrire et normalement, ils devraient trouver mon article « T-shirt Coleron ». Et de la même façon, pour faciliter les ventes croisées, je vais faire appel à ce même article « T-shirt Coleron ». Au niveau des attributs, hop, ici. Alors, on va définir deux types d'attributs. On va définir la taille. Donc, c'est toujours taille, mais cette fois-ci, c'est une taille qui va s'exprimer en pouces. Et là, on va mettre « 32, 34, 36, 38, 40 ». On n'est que sur du SIM. « 32, 34, 36, 38, 40 ». On va enregistrer les attributs et puis on va définir là aussi une couleur. Donc, on va à nouveau ajouter. On va mettre « Couleur ». Et les couleurs, ça va être « Bleu ciel ». Toujours reste « GR6 » pour faire ma petite barre verticale. « Bleu foncé ». « Délaver ». « Délaver ». Et « Vieillir ». On enregistre. Et enfin, on va dans « Avancer ». où l'on pourrait activer ou non les avis, si on le souhaite, et potentiellement mettre une petite note de commande. Au niveau, maintenant, de la description courte du produit, je vais faire un copier-coller d'éléments qui sont déjà notés en haut. Donc, j'essaye de retomber tout en haut. Et là, je vais prendre « Levis 501 Skinny ». Et là, on va juste prendre peut-être ce petit paquet. Voilà. « Ctrl-C ». Ou alors, on pourrait même personnaliser un petit peu. C'est ce que je vais faire. On va mettre « Levis 501 ». Alors, le « R », je n'ai pas le code, donc je vais le copier-coller en haut. Il est ici. « Ctrl-C ». Vous voyez, donc, s'il manque des codes, on peut très bien les rajouter facilement comme ça. « Ctrl-V ». Ensuite, on va mettre « Skinny « Well-Thread ». Style Alors, on va faire une liste à puces. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Style « Moderne ». Coupe « Skinny ». Du « 501 R ». « Original Fit ». « Original Fit ». « Matériaux ». « Denim de qualité ». « Mélange durable de coton ». « Caractéristique ». « Braguette boutonnée ». « Détail stylisé ». Et enfin, je vais rajouter « Well-Thread ». Avec, vous voyez, j'ai mis une petite indonation de ma puce. « Durabilité ». « Matériaux. » « Matériaux. » « Recyclé. » « Pratique et co-responsable. » « Circulaire ». « Circulaire » « Favorise » « L'économie circulaire » « Pour réduire » « L'impact environnemental ». Il nous reste à présent à placer les images. Donc les images, elles sont ici. Donc nous avons « Définir l'image du produit ». Là aussi, on va aller télécharger l'image. Sélectionner les fichiers. Les fichiers, ça doit être les vis normalement. Voilà. Ici, j'ai mes trois Levis. Donc on va mettre le 1 en images. On peut ajouter un texte alternatif ici qui serait « Levis 501 » « R » « Ah, j'ai mis deux fois le 501. » « Levis 501 R » « Skinny welthread ». Skinny welthread. Skinny welthread. H-R-E-A-D. On va définir l'image produit. Voilà. Et on va aller chercher les deux autres photos sur lesquelles on pourrait mettre les mêmes textes alternatifs. alors ils sont où le 1 il est là je vais prendre celui-ci et celui-ci ouvrir les images se téléchargent ajouter la galerie et donc elles sont rajoutées il nous reste à publier voilà et normalement si je fais une prévisualisation je vais avoir ma fiche produit qui va être disponible voilà donc j'ai ma fiche produit à 29,90 avec les différentes options voilà nous avons ajouté deux produits vous avez donc compris le principe d'ajout de produit normalement vous devriez être à l'aise pour ajouter l'ensemble des produits que vous pouvez avoir j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à la liker pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour pouvoir être plus performant avec votre WooCommerce à très bientôt